Je n'ai pas été violée. Je ne suis pas née en République Démocratique du Congo. Je n'ai aucune prétention politique. Je suis juste une voix qui crie. Je suis Ornella Mayassi, une Congolaise debout. Et toi ? Je n'ai pas été violée. Je ne suis pas née en République Démocratique du Congo. Je n'ai aucune prétention politique. Je suis juste une voix qui crie. Je suis Ornella Mayassi, une Congolaise debout. Et toi ? Je n'ai pas été violée. Je ne suis pas née en République Démocratique du Congo. Je n'ai aucune prétention politique. Je suis juste une voix qui crie. Je suis Ornella Mayassi, une Congolaise debout. Je n'ai pas été violée. Je ne suis pas née en République Démocratique du Congo. Je n'ai aucune prétention politique. Je suis juste une voix qui crie. Je suis Ornella Mayassi, une Congolaise debout. Et toi ? Monsieur le Président, chers publics, bonsoir. Alors, lorsque j'ai abordé auprès de certains amis et certaines connaissances le fait que j'interviendrai sur la thématique du Congo belge, avec la question Congo belge assumer ou s'excuser, systématiquement, j'ai vu les visages de mes interlocuteurs se crisper. À ce moment, j'ai compris que le sujet était encore quelque peu brûlant. Quoi qu'il en soit, je suis présente et j'affirme que le Congo belge, il faut l'assumer. Assumer ne veut pas dire oublier. Assumer ne veut pas dire légitimer. Assumer ne veut certainement pas dire justifier. Assumer est le simple fait de s'enraciner dans le présent avec une pleine conscience du passé. Assumer, c'est donc dire qu'il y a eu des crimes, qu'il y a eu des pillages lors de cette colonisation. Assumer, c'est dire qu'il y a eu une colonisation et qu'il y a eu une décolonisation. Assumer, c'est dire qu'il y a eu des horreurs et que ces horreurs ont pris fin. Assumer, c'est dire enfin qu'un certain 30 juin 1960, les Congolais ont eu le choix et la possibilité d'exprimer leur refus de n'être qu'un peuple colonisé. Assumer, c'est donc se faire ami de l'intégralité de l'histoire et pas de certains fragments. Concrètement, qu'est-ce qu'assumer ? Assumer une colonisation, c'est en parler, c'est en discuter, c'est en débattre, c'est la critiquer et par-dessus tout, c'est en soutirer des leçons. Assumer, c'est ce que la République Démocratique du Congo, aujourd'hui, ancien Congo belge, fait tous les jours, en parlant de sa colonisation, en l'enseignant, en la chantant jusque dans son hymne national. Assumer, c'est ce que le royaume de Belgique ne fait pas. Vous savez, je suis née et ai poursuivi toute ma scolarité en Belgique, donc des maternelles jusqu'à aujourd'hui en deuxième année à l'université. Et depuis ma troisième primaire, on m'enseigne fièrement la résistance belge. Lors de la première guerre mondiale, les trois jours où les troupes belges ont résisté et ont fait front aux troupes allemandes qui voulaient rejoindre Paris. Donc on me vante trois jours, mais jamais on ne m'a parlé des 80 années de la colonisation belge au Congo. On me vante trois jours, on m'en cache 31 025. Alors, comment expliquer ce complexe sur la question coloniale ? Chers présidents, chers publics, j'ai ma propre théorie. Là où on peut reconnaître au Congo une décolonisation manquée, on doit reconnaître à notre royaume une colonisation et une décolonisation manquée, double échec. En effet, entamée sur les crimes humains de Léopold II, terminée sur les chapeaux de roue dans les années 60, pour le royaume double échec. Alors notre royaume, plongé dans sa mélancolie, n'assume pas son double échec. Et dès que l'on dit Congo, les visages se crispent, la Belgique se cache, la Belgique se braque. On comprend bien que ce n'est pas la Belgique qui hante le Congo. C'est bien le Congo qui hante la Belgique. 57 années que notre royaume n'a plus de colonies. 57 années que la Belgique tente d'oublier. 57 années qu'elle n'enseigne pas l'histoire coloniale, qu'on n'en parle pas, qu'on ne l'aborde pas. 57 années que la Belgique essaye de s'oublier, devient étrangère à elle-même. 57 années que le royaume s'aliène. 57 années que le royaume s'auto-aliène. Alors, je vous interroge, chers adversaires. Comment pouvez-vous parler d'excuses ? Dans un tel contexte ? Est-ce que le dialogue doit s'entamer entre le Congo et la Belgique ? Ou entre la Belgique et elle-même ? Croyez-moi, si la Belgique a des comptes à rendre, ce n'est pas avec le Congo, mais c'est avec elle-même et son histoire coloniale. Je vous remercie. Applaudissements Monsieur le Président, mesdames et messieurs. Le Congo belge, assumer ou s'excuser. Tout d'abord, j'aimerais commencer par une définition des termes. Assumer. Assumer nous vient du latin assumere, qui signifie prendre pour soi. Une chose me dérange dans la valeur que l'on accorde au fait d'assumer dans notre débat. En effet, est-il correct de se poser la question de si oui ou non il faut assumer ? À partir du moment où la colonisation a commencé ? À partir du moment où les actes ont été commis ? À partir du moment où le roi des Belges, Léopold II, s'est porté garant de la conférence de Berlin ? L'histoire ne nous laisse pas le choix. Elle ne laisse pas le choix à la Belgique de prendre sur soi. À moins que l'on réfute le fait qu'il y ait eu colonisation. Ce raisonnement me pousse à dire que le fait d'assumer n'est pas quelque chose de glorieux ou qui impose d'admiration. C'est simplement la moindre des choses. Malgré cela, aujourd'hui encore, la Belgique n'a pas totalement assumé. On peut l'observer sous plusieurs formes. Tout d'abord, l'histoire officielle a encore du mal à parler de certains faits moins honorables, beaucoup plus tragiques. Au contraire, elle les dissimule. Deuxièmement, on a tellement de mal à parler de ce sujet dans des conditions sérieuses, où des intervenants politiques débattraient sur le sujet avec un réel but derrière. À la place, on préfère en parler dans le cadre d'un spectacle oratoire. Le simple fait que l'on parle de ce sujet ici et maintenant montre à quel point la Belgique n'a pas assumé son passé colonial. Pourtant, assumer les fautes de nos précesseurs est un devoir. Le passé colonial de la Belgique fera toujours partie de notre histoire. C'est incontestable. Mais détrompez-vous. Comme je vous l'ai dit, assumer n'est pas suffisant. Assumer doit impérativement s'accompagner d'une demande de pardon. En assumant, on reconnaît ses torts. Mais en aucun cas, on démontre un sentiment de regret. C'est par le pardon qu'on démontre ce sentiment de regret. Ce premier n'a absolument aucune valeur sans ce dernier. On peut donc en conclure qu'assumer est l'étape juste avant le pardon. Sur la même lancée, est-il correct de se poser la question de si oui ou non il faut s'excuser ? Quand j'étais petit, mes parents m'ont appris les bases de la politesse. On salue, on dit merci, on dit au revoir et s'il vous plaît. Dans la même lignée, ils m'ont appris à ne pas faire de mal aux autres. Mais quand j'en fais, à demander pardon. C'est la moindre des choses. Dans le cas présent, s'excuser qu'à une époque, par le biais de nos dirigeants occidentaux, des actes innommables ont été commis. Des actes innommables ont été commis par le simple fait que l'on se permettait de coloniser un pays. Par le simple fait que l'on se croyait supérieur. Par le simple fait qu'ils n'étaient que des indigènes. Je trouve ça triste que 60 ans après, nous ne sommes qu'à cette étape du débat. A se demander s'il faut assumer ou s'excuser. Imaginez que vous ayez vécu la colonisation. Qu'elle vous a tout pris. Humilié. Torturé. Et que plus d'un demi-sècle après, vous revenez. Et que vous constatiez que nous en sommes que là. A se demander s'il faut assumer ou s'excuser. Tout ça dans une bonne conscience. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse. Mais un des actes les plus honorables. Car s'il y a bien exercice difficile, c'est bien de demander pardon. Certains me diront, tes excuses n'effaceront pas les conséquences de la colonisation. Tes excuses ne ramèneront pas les morts. Je suis bien conscient. Je suis bien conscient que tout ça ne nous rendra pas le Congo. Personnellement, moi, Amin Tahiri, je ne suis pas responsable de la colonisation. Je n'y étais pas. Mais nos ancêtres l'ont été. Nous sommes les héritiers de leurs erreurs passées. Je ne sais pas. Je ne sais pas si le Congo est prêt à entendre nos excuses aujourd'hui. Ce qui serait tout à fait compréhensible, vu la gravité des actes commis. Mais je tiens à ce qu'il sache que moi, en tant que Belge, je suis prêt à lui présenter des excuses. Car c'est la moindre des choses. Mon cher ami, j'ai entendu votre argumentation. Je l'ai écoutée très attentivement. Toutefois, je me maintiens sur ma position. Assumer le Congo belge est un impératif. Je disais dernièrement, lors de ma dernière intervention, qu'assumer nous rendait amis de l'intégralité de l'histoire. Permettez-moi, cher public, Monsieur le Président, d'aller plus loin et de dire qu'assumer nous permet de remettre le présent en question, en regardant notre passé. Vous savez, le Congo belge, ce n'est pas l'histoire d'une colonisation. Ce sont deux colonisations. D'une part, celle du Congo, à qui l'on a certifié, bien entendu dans le contexte paternaliste et impérialiste de l'époque, une infériorité identitaire et culturelle. Et dans un second temps, c'est celle de la Belgique, à qui toujours, dans ce contexte paternaliste et impérialiste de l'époque, on a certifié une supériorité identitaire et culturelle. Colonisation des esprits, colonisation des consciences, colonisation inconsciente. Petit saut dans le temps, cher public, nous sommes en 1897. Alors, période d'industrialisation en Belgique, la Belgique brille. Et quelque part, à Terre-Vuraine, un zoo humain. Oui, vous entendez bien, un zoo humain. Vous ne saviez pas ? C'est normal, on n'enseigne pas. Dans ces zoos humains, des Congolais. Dans le public, des Belges. Colonisation des esprits, colonisation des consciences, colonisation inconsciente. Qui poussa Monsieur et Madame tout le monde à aller embarquer leurs familles, leurs enfants, voir d'autres êtres humains dans un zoo. Fort heureusement, ce type de spectacle ne se produit plus dans le Royaume. Mais comme je l'ai dit au début de mon intervention, assumer nous permet de remettre le présent en question. Alors, question non non. Qu'en est-il de la colonisation des esprits ? Combien ? Combien pensent encore aujourd'hui, farouchement, au plus profond de leur cœur, en une infériorité de l'Afrique ? Et se disent que si l'Afrique souffre, c'est parce que l'Europe est partie. Combien pensent aujourd'hui encore l'Afrique incapable comme de réfléchir ? Et dans notre cas, que le salut du Congo ne peut venir que de la Belgique. Combien ? Chers publics, détrompez-vous. Nous n'en avons pas fini avec le colonialisme. Certes, le Congo est libre. Mais qu'en est-il de nos esprits ? Dans combien d'esprits persistent encore des brides d'idées paternalistes qui menèrent en 1884 à la conférence de Berlin ? Combien de bombes à retardement parmi nous, qui inconsciemment pourrait refaire commencer l'histoire ? Assumer nous permet de remettre le présent en question. Alors je m'adresse à vous, chers adversaires. Dans un tel contexte de potentielle colonisation des esprits encore présente. Trouvez-vous toujours des excuses légitimes ? Les trouvez-vous légitimes ? Ironie, hypocrisie ou naïveté ? Ironie, hypocrisie ou naïveté que de tout ramener à des excuses dans un contexte si enchevêtré dans lequel il y a tant d'éléments à prendre en compte. Le Congo belge. Des excuses pour tout résoudre ? Des excuses pour tout résoudre ? Non. Assumer pour tout résoudre. Le fait d'assumer s'assure que nous avons bien compris les leçons. Personne ne s'excuse car personne n'a voulu l'histoire. Personne ne s'excuse car personne n'a été acteur. Non, ne vous excusez pas. Personne n'est responsable. Toutefois responsables nous sommes du silenciement de l'histoire. Responsables nous sommes du silenciement de l'histoire, du non-respect, de la mémoire. Et moi la première, cher public. Et pour ça, rien que ça, je m'excuse. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. Je vous salue au nom du gouvernement congolais. A vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui y oubliera les fusillades ou les cachots furent brutalement jetés ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Durant ma première intervention, je soulignais que je trouvais prétentieux que 60 ans après, on en a encore à se demander s'il faut assumer ou s'excuser. Le fait de se poser la question traduit selon moi le sentiment d'hégémonie encore trop présent en Occident à l'égard de l'Afrique. C'est tout ce dont mérite l'Afrique, c'est tout ce dont mérite le Congo après tant de souffrances, que l'on assume, que l'on s'excuse. Ces questions devraient être complètement désuètes à notre époque. Ce sentiment dont je vous parle, c'est ce sentiment de supériorité fortement présent durant l'époque coloniale. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a dépassé tout cela, que ce sentiment de supériorité n'est plus d'actualité. Et pourtant, on peut l'observer tous les jours. À travers le poids des pays africains au niveau politique, par exemple, on ne les prend presque même pas en considération. Quand j'ai commencé à préparer ce débat et que l'on m'a imposé la position « s'excuser », la première question qui m'est venue en tête est « s'excuser, mais pourquoi ? ». Je vous avoue que je ne connaissais pas grand-chose sur le passé colonial de la Belgique. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas. Est-ce normal ? Est-ce normal que l'on ne m'a jamais enseigné le passé colonial de la Belgique alors que j'ai fait toutes mes études ici ? Patrice Lumumba a vu clair en disant « L'histoire dirait un jour son mot. Mais ce ne sera pas l'histoire que l'on enseignera à Bruxelles, à Paris ou à Washington, mais celle que l'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme. » Je suis loin d'être le seul dans ce cas. Beaucoup ignorent ce qui s'est passé au Congo belge. Au Congo belge, on forçait les hommes à travailler en prenant leur famille en otage. On coupait les mains des dissidents qui, courageusement, s'opposaient aux colons. Si on n'obtenait pas la quantité en caoutchouc demandée, on fusillait hommes, femmes et enfants. Pour en faire quoi ? Des exemples. Le Congo belge, ce n'est pas des centaines. Ce n'est pas des milliers. Ce sont des millions de morts. Des millions. Alors pour ça, je serais fier. Fier si mon gouvernement s'excusait au moins par des actes symboliques. Cela serait un bon point de départ à des collaborations saines avec la République démocratique du Congo. Au début de mon intervention, je vous ai récité le discours de Patrice Lumumba à l'indépendance du Congo en 1960. Ce discours a une grande valeur symbolique. Alors pour lui rendre hommage à lui et au Congo, car c'est la moindre des choses, j'ai aussi envie de faire un acte symbolique. Pour les mains coupées, je m'excuse. Pour les humiliations à répétition, je m'excuse. Pour le travail forcé, je m'excuse. Pour les mères tuées, je m'excuse. Pour les pères tuées, je m'excuse. Pour les fils tués, je m'excuse. Pour les filles tuées, je m'excuse. Pour l'esclavage, je m'excuse. Pour chaque larme versée, je m'excuse. Pour notre silence, excusez-nous. Merci à tous. Applaudissements Monsieur le Président, chers publics, bonsoir. Alors, lorsque j'ai abordé auprès de certains amis et certaines connaissances le fait que j'interviendrai, sur la thématique du Congo belge, avec la question Congo belge assumer ou s'excuser, systématiquement, j'ai vu les visages de mes interlocuteurs se crisper. À ce moment, j'ai compris que le sujet était encore quelque peu brûlant. Quoi qu'il en soit, je suis présente et j'affirme que le Congo belge, il faut l'assumer. Assumer ne veut pas dire oublier. Assumer ne veut pas dire légitimer. Assumer ne veut certainement pas dire justifier. Assumer est le simple fait de s'enraciner dans le présent avec une pleine conscience du passé. Assumer, c'est donc dire qu'il y a eu des crimes, qu'il y a eu des pillages lors de cette colonisation. Assumer, c'est dire qu'il y a eu une colonisation et qu'il y a eu une décolonisation. Assumer, c'est dire qu'il y a eu des horreurs et que ces horreurs ont pris fin. Assumer, c'est dire enfin qu'un certain 30 juin 1960, les Congolais ont eu le choix et la possibilité d'exprimer leur refus de n'être qu'un peuple colonisé. Assumer, c'est donc se faire ami de l'intégralité de l'histoire et pas de certains fragments. Concrètement, qu'est-ce qu'assumer ? Assumer une colonisation, c'est en parler, c'est en discuter, c'est en débattre, c'est la critiquer. Et par-dessus tout, c'est en soutirer des leçons. Assumer, c'est ce que la République démocratique du Congo aujourd'hui, ancien Congo belge, fait tous les jours. En parlant de sa colonisation, en l'enseignant, en la chantant jusque dans son hymne national. Assumer, c'est ce que le royaume de Belgique ne fait pas. Vous savez, je suis née et ai poursuivi toute ma scolarité en Belgique, donc des maternelles jusqu'aujourd'hui en deuxième année à l'université. Et depuis ma troisième primaire, on m'enseigne fièrement la résistance belge. Lors de la première guerre mondiale, les trois jours où les troupes belges ont résisté et ont fait front aux troupes allemandes qui voulaient rejoindre Paris. Donc on me vante trois jours. Mais jamais, on ne m'a pas... On doit reconnaître au Congo une décolonisation manquée. On doit reconnaître à notre royaume une colonisation et une décolonisation manquée, double échec. En effet, entamé sur les crimes humains de Léopold II, terminé sur les chapeaux de roue dans les années 60, pour le royaume double échec. Alors notre royaume, plongé dans sa mélancolie, n'assume pas son double échec. Et dès que l'on dit Congo, les visages se crispent, la Belgique se cache, la Belgique se braque. On comprend bien que ce n'est pas la Belgique qui hante le Congo. C'est bien le Congo qui hante la Belgique. 57 années que notre royaume n'a plus de colonies. 57 années que la Belgique tente d'oublier. 57 années qu'elle n'enseigne pas l'histoire coloniale, qu'on n'en parle pas, qu'on ne l'aborde pas. 57 années que la Belgique essaye de s'oublier, devient étrangère à elle-même. 57 années que le royaume s'aliène. 57 années que le royaume s'auto-aliène. Alors, je vous interroge, chers adversaires, comment pouvez-vous parler d'excuses dans un tel contexte ? Est-ce que le dialogue doit s'entamer entre le Congo et la Belgique ? Ou entre la Belgique et elle-même ? Croyez-moi, si la Belgique a des comptes à rendre, ce n'est pas avec le Congo, mais c'est avec elle-même et son histoire coloniale. Je vous remercie. Monsieur le Président, mesdames et messieurs, le Congo belge, assumer ou s'excuser. Tout d'abord, j'aimerais commencer par une définition des termes. Assumer. Assumer nous vient du latin assumere, qui signifie « prendre pour soi ». Une chose me dérange dans la valeur que l'on accorde au fait d'assumer dans notre débat. En effet, est-il correct de se poser la question de si oui ou non il faut assumer, à partir du moment où la colonisation a commencé, à partir du moment où les actes ont été commis, à partir du moment où le roi des Belges, Léopold II, s'est porté garant de la conférence de Berlin ? L'histoire ne nous laisse pas le choix. Elle ne laisse pas le choix à la Belgique de prendre sur soi. À moins que l'on réfute le fait qu'il y ait eu colonisation. Ce raisonnement me pousse à dire que le fait d'assumer n'est pas quelque chose de glorieux ou qui impose d'admiration. C'est simplement la moindre des choses. Malgré cela, aujourd'hui encore, la Belgique n'a pas totalement assumé. On peut l'observer sous plusieurs formes. Tout d'abord, l'histoire officielle a encore du mal à parler de certains faits moins honorables, beaucoup plus tragiques. Au contraire, elle les dissimule. Deuxièmement, on a tellement de mal à parler de ce sujet dans des conditions sérieuses, où des intervenants politiques débattraient sur le sujet avec un réel but derrière. À la place, on préfère en parler dans le cadre d'un spectacle oratoire. Le simple fait que l'on parle de ce sujet ici et maintenant montre à quel point la Belgique n'a pas assumé son passé colonial. Pourtant, assumer les fautes de nos précesseurs est un devoir. Le passé colonial de la Belgique fera toujours partie de notre histoire. C'est incontestable. Mais détrompez-vous. Comme je vous l'ai dit, assumer n'est pas suffisant. Assumer doit impérativement s'accompagner d'une demande de pardon. En assumant, on reconnaît ses torts. Mais en aucun cas, on démontre un sentiment de regret. C'est par le pardon qu'on démontre ce sentiment de regret. Ce premier n'a absolument aucune valeur sans ce dernier. On peut donc en conclure qu'assumer est l'étape juste avant le pardon. Sur la même lancée, est-il correct de se poser la question de si oui ou non il faut s'excuser ? Quand j'étais petit, mes parents m'ont appris les bases de la politesse. On salue, on dit merci, on dit au revoir et s'il vous plaît. Dans la même lignée, ils m'ont appris à ne pas faire de mal aux autres. Mais quand j'en fais, à demander pardon. C'est la moindre des choses. Dans le cas présent, s'excuser qu'à une époque, par le biais de nos dirigeants occidentaux, des actes innommables ont été commis. Des actes innommables ont été commis par le simple fait que l'on se permettait de coloniser un pays. Par le simple fait que l'on se croyait supérieur. Par le simple fait qu'ils n'étaient que des indigènes. Je trouve ça triste que 60 ans après, nous ne sommes qu'à cette étape du débat. À se demander s'il faut assumer ou s'excuser. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse, mais un des actes les plus honorables. Car s'il y a bien exercice difficile, c'est bien de demander pardon. Certains me diront, tes excuses n'effaceront pas les conséquences de la colonisation. Tes excuses ne ramèneront pas les morts. Je suis bien conscient. Je suis bien conscient que tout ça ne nous rendra pas le Congo. Personnellement, moi, Amin Taheri, je ne suis pas responsable de la colonisation. Je n'y étais pas. Mais nos ancêtres l'ont été.